Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. Alors ici Rainbow et je pense qu'il me manque un peu d'highlighter. Hold on. C'est parfait. Alors j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai présentement aucune lèvre. Alors, c'est simple, la vidéo aujourd'hui, j'avais envie de faire un review sur les rouges à lèvres Liquid Lipstick, mais qu'on peut trouver dans les pharmacies. J'ai acheté 5 rouges à lèvres aujourd'hui. J'ai 5 marques différentes. J'en ai un de chez Revlon, j'en ai un de chez L'Oréal. On en a un aussi de la marque Maybelline, un de la marque Revlon et le NYX. Le premier rouge à lèvres qu'on va essayer aujourd'hui, c'est de la marque Maybelline. C'est le Superstay Matte Ink dans la couleur Believer. Le package est assez gros. Je vais l'ouvrir voir. Moi, j'aime ça aussi sentir le produit. Puis, oh, ça sent la vanille. C'est intéressant. L'applicateur, je ne suis pas encore très convaincu, mais on va essayer. Il a l'air d'avoir une pointe fine, ça devrait aller assez bien. Donc, on va juste le tremper. Je ne mettrai pas de contour à lèvres aujourd'hui. La raison est simple, c'est qu'il y avait des couleurs qui n'avaient pas les crayons. Donc, on essaye direct, right through, comme ça. On est game. J'adore. La première chose que je tiens à dire, bon, on ne peut pas faire vraiment une lèvre complète. Je pense qu'il va falloir que je la retrempe peut-être deux ou trois fois. Ok. Ça, c'est une première couche que j'ai été faire. Il est quand même assez glossy. Par contre, j'ai été vraiment étonné. L'applicateur va vraiment bien. Si on ne veut pas faire de contour de lèvres, la pointe, elle est très fine. Ça va super bien pour faire un contour à lèvres. C'est sûr, il faudrait que je remette peut-être une deuxième couche pour avoir une couleur qui va vraiment être opaque. Donc, on va aller y mettre une deuxième couche tout de suite. Alors, ça, c'est avec une deuxième couche. Je vais vous avouer, honnêtement, je suis quand même assez étonné. Malgré le fait que j'ai dû mettre deux couches dessus, il est vraiment agréable à mettre. Honnêtement, c'est très confortable sur les lèvres. Par contre, je ne crois pas que ça va sécher super bien. J'ai l'impression qu'il va rester un peu glossy. Mais, j'aime vraiment ça. Honnêtement, la couleur, il faut en mettre plusieurs couches, mais c'est super agréable sur les lèvres. Vous voyez même, il faudrait que je la remette un peu ici. Mais, je pense que si on lui donne le temps un peu de sécher et tout ça, c'est vraiment surprenant. Ça passe. Le deuxième rouge à lèvres qu'on va essayer aujourd'hui, c'est de la marque L'Oréal. C'est les liquid lipsticks infaillibles. Comme ça ici. Oups! Dans la couleur... Matador! Alors, c'est un beau rouge, un peu orangé. Ça faisait très automne. J'aimais beaucoup ça. L'applicateur ressemble un peu à celui de chez Rimmel. Oups! Maintenant, la couleur, elle est vraiment belle. Je vais voir si ça sent bon. Hum! Ça sent la cerise. C'est bien fun. Mon Dieu! Ça va me donner le goût de le manger. On y va. On essaie ça. Wow! J'adore la couleur. Puis, l'applicateur va tellement bien. Pour aller vraiment remplir, je l'ai utilisé. Il est en angle un peu. J'ai utilisé ce côté-là. Puis, pour aller faire le coin, j'ai vraiment été avec la pointe. Tu sais, faire tout mon contour. Honnêtement, il est super agréable aux lèvres. Je dirais qu'il est très léger. C'est très crémeux sur le coup. Ça sent tellement bon. J'ai juste envie de le manger. Oh my God! Comme true, l'oréal. Oh, wow! Je tiens à mentionner, là, je n'ai pas été sponsor par aucune compagnie. J'ai acheté de ma poche. J'ai fermé à prix. Tous les produits aujourd'hui. Et honnêtement, là, je pense que je vais garder cette couleur-là pour mon spectacle de ce soir. J'adore la couleur. Wow! Et mon Dieu, mes lèvres, là, ils vont capoter aujourd'hui. Oh, mon Dieu! Il va falloir que je fasse une coupe de scrub et que je mette du bon mal à lèvres un peu plus tard. Le deuxième rouge à lèvres qu'on va essayer. Je suis vraiment énervé de l'essayer, celui-là. Parce que, ceux qui me connaissent, j'ai vraiment une grosse éventail de make-up. Et j'adore les couleurs flyées. Et j'ai trouvé ça chez Femme à prix de la marque Revlon. C'est le Ultra HD Matte Liquid Color. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la couleur. Mais, écoutez, c'est simple. Il est bleu. OK? Et c'est un métallique. Oh, il sent tout. Il sent vraiment bon pour vrai. J'adore. Alors, on va lui donner une couple de trempettes dans son tube. Et on va essayer ça. Euh... Ça va? OK. Je suis sur le choc présentement parce que c'est censé être bleu, là. Mes lèvres sont gris-ciment. On voit un peu le métallique au moins, mais... Je sens que je vais regarder mon tube très proche, hein. OK. Alors, ça, c'est après une couche. Alors, ça, c'est après une couche. Je vais être honnête, là. C'est vraiment pas beau. Je m'excuse, là. Je veux pas bâcher ou quoi que ce soit, là. Mais, écoutez, l'emballage... Regardez, on va faire juste un... On va y mettre un à côté de l'autre. J'ai bien beau avoir mis une couche de rouge à lèvres. Mais là, il y a bien un minimum, là. Je vois qu'il est un peu métallique, là, avec la lumière. Mais, je ne vois zéro le bleu. Il sort gris sur mes lèvres. Je vais essayer d'en remettre juste une deuxième couche rapidement. Avec une deuxième couche, c'est pas si pire. Selon moi, ou un conseil que je pourrais vous donner, ça serait peut-être d'aller mettre un crayon à lèvres, comme bleu, vraiment foncé, si vous voulez aller appliquer ça. Parce que je vais être vraiment honnête. La couleur, c'est pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Également, je ne dirais pas que c'est un liquid lipstick. Je dirais plus que c'est un gloss. Parce que, honnêtement, il ne sèche pas. Ça fait deux minutes déjà que je l'ai. Et il est encore très lustré. Un petit peu moins, je ne dirais pas que c'est mon meilleur. Je serais curieux de l'essayer. Par contre, je vais essayer après la vidéo de le mettre avec un crayon et d'essayer d'aller travailler, voir ce que ça donne. Mais, malheureusement, ce n'est pas un coup de cœur, celui-là. Le quatrième rouge à lèvres qu'on va essayer aujourd'hui, c'est de la marque Rimmel London. C'est le Stay Matte Liquid Lipstick. Et c'est dans la couleur... Malheureusement, je ne suis pas capable de voir la couleur de lui. J'ai l'impression qu'il est écrit Rosetto Liquido, mais je pense que c'est juste en espagnol. Je ne pense pas que c'est le nom. C'est vraiment un très beau burgundy. J'adore ces couleurs-là. Des lèvres foncées avec un visage par. Alors, je trouve que ça donne du punch. C'est le fun. On va essayer ça, voir ce que j'en pense. C'est un petit peu moins foncé que l'emballage. Par contre, la couleur, elle est vraiment belle. Oh, j'ai dépassé ici. Ça ne paraît plus. Par contre, sur les lèvres, dans toute la gang que j'ai essayé, je pense que c'est le plus léger. Il est vraiment doux sur les lèvres. Je n'ai pas l'impression non plus que c'est un rouge à lèvres qu'à la fin de la soirée, tu as les lèvres qui veulent t'arracher tellement c'est sec. Je vais essayer de donner une deuxième couche juste pour voir si la couleur, elle ne serait pas un petit peu plus foncée. Alors, définitivement, une deuxième couche, ça aide énormément. Écoutez, la couleur, elle est vraiment magnifique. Je ne vous cacherai pas, j'ai des rouges à lèvres qui valent très cher et que c'est exactement la même couleur. Lui, il m'a coûté, je pense, 8 $ à la pharmacie. Et la couleur, elle est magnifique. Et honnêtement, il sèche quand même assez rapidement. Si je fais ça, je n'ai pas l'impression que mes lèvres veulent coller ensemble. C'est quand même assez sèche. Et non, je suis agréablement surpris. Et je crois que je vais aller m'en racheter dans d'autres couleurs. Le dernier rouge à lèvres qui me reste à essayer aujourd'hui, celui-là, il est extrêmement populaire. Je le sais que ça fonctionne très bien. C'est le rouge à lèvres NYX Liquid Suède. C'est hyper populaire, ces produits-là. Je le sais que ça fonctionne bien. Par contre, pour le défi d'aujourd'hui, on va vraiment pousser à l'extrême, voir si ça va bien. J'ai pris une couleur qui est assez foncée. Ça fait un petit bout que je l'ai, mais en faisant du ménage de maquillage, j'ai réalisé que je n'ai jamais mis cette couleur-là encore. Donc, on va essayer ça. Les applicateurs de NYX, honnêtement, je n'ai rien à dire. Ils vont super bien. Ils sont longs, pointus. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils ont les crayons qui matchent avec toutes les couleurs. Vous avez même le crayon bleu. On va essayer ça. On va voir ce qu'on en pense. Et si, cette couleur-là, j'approuve. Oh my God. La couleur, elle est juste folle, mesdames et messieurs. Oh my God. J'ai mis seulement une couche de rouge à lèvres. C'est très difficile pour les compagnies de faire des liquid lipsticks avec des couleurs aussi punchées et aussi dark que ça. On l'a vu avec le bleu de Revlon. Malheureusement, la couleur n'était pas terrible. Mais celui-là, là... Wow. Je le sais, il sèche très bien aussi. Pour les avoir déjà à la maison, il sèche super bien. La couleur, je suis in love. Je pense que ça va être ma couleur number one pour cet automne. Mais quoi qu'on est pas mal rendu l'hiver, là, il annonce quasiment de la neige prochainement. Mais, oh, wow. Là, c'est l'heure de savoir lesquels sont approuvés Rainbow et lesquels ne sont malheureusement peut-être pas approuvés Rainbow. Et c'est extrêmement difficile, je vais vous avouer. Mais je pense que j'ai une égalité aujourd'hui. Je vais avoir une égalité sur le rouge à lèvres NYX dans la couleur 19, celle que je porte présentement. Et je suis extrêmement étonné de mettre ça en égalité avec NYX. Mais je vais mettre le rouge à lèvres infaillible de chez L'Oréal. Côte à côte avec celui de chez NYX. Honnêtement, les deux, la texture, elle est hyper agréable à porter. Son doux, ils tiennent. Donc, je les mets vraiment en égalité. Qualité-prix, ça vaut extrêmement la peine. En troisième position, je vais aller mettre le rouge à lèvres Stay Matte Liquid Lip Color de chez Rimmel London. C'est une très belle couleur. Il n'est pas totalement sèche sur les lèvres, mais il n'est pas glossy. Donc, vous n'avez pas les lèvres ou les cheveux qui restent pris dans le rouge à lèvres. En quatrième position, puis je trouve ça plate parce qu'honnêtement, c'est quand même une belle couleur, je vais mettre le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. La couleur est un petit peu plus pâle que l'emballage, mais ça reste quand même une belle couleur. Je pense qu'en plein jour ou qu'on veut juste se mettre un petit ponche de rouge à lèvres, c'est une très belle couleur à aller s'y mettre. Le rouge à lèvres Revlon Metallic Liquid Lip Color. Malheureusement, ce n'est pas approuvé Rainbow. Si je le mets directement comme ça, ce n'était pas la couleur qui était sur l'emballage. Ça a sorti très gris. Je ne peux pas vous avouer que j'aimais ça. Puis même quand je l'ai enlevé, ça s'est enlevé comme ça. Chose qui n'est pas nécessairement normale pour un rouge à lèvres Liquid Lipstick. On reste souvent taché. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. J'espère que ça vous a éclairé dans vos choix de Liquid Lipstick en pharmacie. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à donner un thumbs up. Et si jamais vous avez envie de me suivre sur Facebook ou Instagram, je vous encourage fortement. Sur Instagram, vous pouvez me trouver sous le nom de Rainbow.Drag et sur Facebook, RainbowDrag. N'hésitez pas à partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous aime. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bonne soirée! Sous-titrage Société Radio-Canada